... du Président de la République, le Président Faure et Sozina Nassimbe et de tout son gouvernement de travailler, comme nous disons souvent en Afrique, la main dans la main avec nos compatriotes qui vivent en dehors de notre frontière. La création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur va matérialiser une vision importante du gouvernement qui est celle de fédérer toutes les associations de la diaspora togolaise dans le monde, dans une forme d'institution, et cette institution, c'est l'occasion d'en parler. Comme vous le saviez, la diaspora togolaise est une diaspora émettée, malheureusement, en plusieurs associations, avec des difficultés à se regrouper et à s'organiser, en fait, c'est capable d'assurer sa représentativité. Il s'avère donc indispensable de fédérer les différentes associations afin d'accroître leur capacité d'action en direction et au service de notre pays. L'initiative de la création de ce que nous appellerons désormais le HCPE, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, est, comme vous venez de le constater vous-même, en partie, une réponse du gouvernement à une demande de la diaspora elle-même. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur régroupera l'ensemble des Togolaises et Togolais résidant hors du territoire national. Il sera le cadre par excellence d'échange et de confiance réciproque entre la diaspora togolaise et le gouvernement sur toutes les questions d'intérêt commun. Le HCTE sera également chargé de suivre et coordonner les actions de développement de la diaspora togolaise. Il sera chargé également de promouvoir partout la défense des intérêts et des droits des Togolaises et des Togolaises de l'extérieur et surtout leur assurer un bien-être en apportant un soutien à chaque fois que les circonstances l'exigent et faire des consultations périodiques avec les pays d'accueil des Togolaises et des Togolaises de l'extérieur. Le Haut Conseil des Togolaises de l'extérieur sera un organe consultatif, non partisan, bien sûr, et non lucratif et ne sera affilié à aucune obédience confessionnelle, idéologique ou politique. L'enjeu, c'est de rassembler tout le monde, faire de la diaspora plurielle du Togo une plateforme unique au service de la prospérité de notre nation et surtout de concilier la logique de la pluralité à celle de l'unité. En parlant d'unité, nous ne pouvons pas ne pas parler de Blaise Pascal qui disait dans son ouvrage Pensée que la multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. « L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. » T'excite Blaise Pascal. Que retenons-nous de cette citation si donc nos différences à la vérité constituent un atout pour nous ? Nous voudrions ici, une fois de plus, avant de terminer notre petite intervention, saisir l'occasion pour vous renouveller Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, M. le Quatrième ministre de l'Assemblée nationale, M. le Directeur général, M. le Consul, Mme la Consul générale, Mesdames et Messieurs les Consuls, chers amis de la presse, la reconnaissance du gouvernement pour votre présence en cette cérémonie qui témoigne de votre attachement lorsqu'il s'agit de chercher à résoudre les problèmes de la diaspora togolaise. Vous êtes pour nous et également pour paraphraser une pensée de Pythagore des compagnons qui aident le Togo à sortir de la pauvreté, des compagnons qui apportent au Togo-Lais une lumière pour leur prospérité et je vous remercie.